On ne va jamais arrêter d'explorer ce que je sais, dans l'air et l'espace. Nous avons l'ignition et nous avons l'offre. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. On tenait à nous dire aussi que vous pouvez consulter les liens des articles utilisés en description de la vidéo. Gagnons en temps et commençons. Des sondes jumelles Voyager 1, aux côtés de sa sonde jumelle Voyager 2 a été à l'origine de nombreuses découvertes cruciales sur le système solaire, ce qui en fait l'une des missions spatiales les plus réussies de la NASA. Ces découvertes ont souvent remis en question ou affiné nos modèles théoriques existants. Parmi les résultats les plus remarquables, on peut citer la compréhension complexe de la grande tâche rouge de Jupiter, la première observation des anneaux de Jupiter, la découverte du volcanisme sur Io, les caractéristiques intrigantes de la surface d'Europe, la composition atmosphérique de Titan, la structure surprenante des anneaux de Saturne, ainsi que la découverte de plusieurs petites lunes autour de Jupiter et de Saturne. De plus, Voyager 1 a capturé la célèbre photographie connue sous le nom de point bleu pâle de la Terre en 1990, prise à une distance de 40,47 unités astronomiques, soit plus de 6,4 milliards de kilomètres, ce qui en a fait la photographie la plus éloignée jamais réalisée pendant près de 4 décennies. Communément connue comme Pale Blue Dot, elle a été baptisée ainsi d'après le titre d'un livre inspiré par cette photo, écrit en 1994 par Carl Sagan, scientifique et astronome américain. D'ailleurs, il décrivait la photographie en la désignant comme la Terre, « Regardez encore ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous, le bug de Voyager 1. » Envoyé dans l'espace en 1977 pour explorer l'espace interstellaire, Voyager 1, la plus vieille sonde spatiale, avait cessé d'envoyer des messages exploitables à la NASA depuis le 14 novembre 2023. Elle envoie des trucs vers la Terre comme prévu, mais quand les experts de la NASA ouvrent le paquet, c'est comme s'il était vide, des messages dénués de sens. À la place de messages exploitables, il envoyait des suites de chiffres composées de 0 et de 1, traduisant a priori d'un bug informatique indécodable pour les ingénieurs. La sonde transmettait des informations sous la forme de codes binaires, mais semble envoyer en boucle les mêmes suites de chiffres. Les ingénieurs de la NASA se sont penchés sur le problème et ont découvert que c'était le cerveau numérique de la sonde, le FDS, Flight Data System, qui faisait des siennes. C'est lui, normalement, qui devrait envoyer toutes les infos que Voyager 1 collecte dans l'espace. Il ne parvient plus à communiquer correctement avec l'unité de modulation télémétrique, TMU. Même si le message tout frais sorti de Voyager 1 ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait l'habitude de recevoir, les super-cerveaux de la NASA ont quand même réussi à gratter un peu la surface du code. Ça pourrait les mettre sur la piste pour réparer la sonde et lui redonner la parole dans l'espace. Vous savez, ces petits engins dans l'espace sont vraiment, vraiment importants, et tout le monde les adore, a dit Nicolas Fox, qui s'occupe de tout ça à la NASA, un magazine scientifique bien connu. Tout au long de son incroyable voyage, Voyager 1 a fait des découvertes épatantes, comme repérer les anneaux de Saturne et de Jupiter, ou même trouver de nouvelles lunes. Mais voilà, après 46 ans de bons et loyaux services, Voyager 1 a décidé de se taire. Plus un mot intelligible pour la NASA. On commençait à se dire que peut-être son aventure touchait à sa fin. Après des mois à écouter des bips et des bops incompréhensibles, les chercheurs ont décidé d'envoyer un petit coup de poussée à Voyager 1 le même Mars, comme une sorte de « Hey, réveille le toi ! » Ils espéraient que ça l'encouragerait à essayer de nouvelles choses dans son logiciel. Comme certains le savent ici, voyager 1 est loin, vraiment loin, à plus de 24 milliards de kilomètres de chez nous. Il faut 22,5 heures pour qu'un signal radio atteigne le vaisseau, et la même durée pour que sa réponse revienne jusqu'à nous sur Terre, explique la NASA dans un de ses messages. Il faut donc près de deux jours pour savoir quel effet a une commande sur le système, ce qui explique la lenteur du diagnostic et des éventuelles réparations. Alors, l'équipe sur Terre a reçu la réponse de Voyager 1 le 3 mars, et ils ont mis les bouchées doubles pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient dire à partir du 7 mars. Pour faire simple, après des mois d'attente anxieuse, la NASA avait décidé d'envoyer une commande, qu'ils appelaient affectueusement un POC, comme sur Facebook a voyagé 1 le 1er mars, dans l'espoir de réveiller son esprit de découverte et de lui redonner la parole dans le vaste silence de l'espace interstellaire. Le but du POC ? Faire en sorte que l'ordinateur lié aux données de vol exécute différentes séquences logicielles au cas où un problème serait à l'origine du problème. En date du 3 mars, l'équipe d'ingénieurs a ainsi remarqué que l'activité d'une partie du système de données de vol se distinguait du reste des données tronquées. C'était le signe que la commande avait été assimilée. Bien que le signal renvoyé ne ressemble pas au message habituellement envoyé par le système de données de vol, un ingénieur du Deep Space Network est parvenu à le décoder. Le signal décodé comprenait une lecture de l'intégralité de la mémoire du système de données de vol selon le compte rendu de la NASA. La mémoire du système de données de vol comprend son code, ou des instructions sur ce qu'il faut faire, ainsi que des variables ou des valeurs utilisées dans le code qui peuvent de changer en fonction des commandes ou de l'état du vaisseau spatial. Peut-on lire dans ce compte rendu ? Il contient également des données scientifiques ou techniques pour la liaison descendante. L'équipe comparera cette lecture à celle qui avait été publiée avant que le problème ne survienne et recherchera des divergences dans le code et les variables pour potentiellement trouver la source du problème persistant. Ce nouveau signal envoyé aux scientifiques les permettra de mieux comprendre pourquoi la sonde a envoyé ces messages dénués de sens entre-temps. Dès le 7 mars, l'équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de la NASA s'est mise au travail, scrutant chaque bit de données, chaque trace de code, dans l'espoir de percer le mystère de Voyageur 1 et de lui redonner sa voix dans le concert cosmique. Ce moment de communication avec Voyageur 1 est bien plus qu'un simple échange de données. C'est un lien entre l'humanité et l'inconnu, une tentative audacieuse de briser les barrières qui nous séparent des étoiles. Dans cet échange, nous voyons non seulement la persévérance et la détermination de l'homme, mais aussi notre curiosité sans fin, la soif insatiable des scientifiques de découvrir ce qui se cache au-delà de l'horizon, dans les vastes étendues de l'espace infini. Grâce à Voyageur 1, nous avons pu contempler pour la première fois les majestueux anneaux de Saturne et de Jupiter, comme si nous étions à bord de ce vaisseau spatial voguant à travers les profondeurs de l'espace. Nous avons découvert de nouvelles lunes, élargissant ainsi notre connaissance des satellites naturels qui gravitent autour de ces géantes gazeuses. Ces révélations, ces instants d'émerveillement pur, sont gravés dans l'histoire de l'exploration spatiale, témoignant de la volonté insatiable de l'humanité de percer les mystères de l'univers. Cette quête pour explorer les étoiles ne fait que commencer. Voyager 1 a montré le chemin. Mais c'est aux spécialistes de continuer à avancer, à repousser les frontières de notre connaissance, à défier les limites de notre imagination. Car dans l'obscurité éternelle de l'espace, il y a toujours une lumière à suivre, un message à recevoir, une histoire à raconter. Qu'en est-il de Voyager 2 ? La sonde spatiale. Voyager 2 a été lancé le 20 à out 1977, deux semaines avant sa jumelle. Voyager 1ème, lancée elle, le 5 septembre 1977. Voyager 1 s'éloigne bien plus vite que celle-ci de notre planète. Après plus de 4 décennies et demie à foncer entre 15 et 17 kilomètres, c'est aujourd'hui la sonde la plus éloignée de notre planète, à 160 fois la distance Terre-Soleil. La NASA a eu une grosse frayeur avec Voyager 2 aussi, mais maintenant tout est réglé. Vendredi 4 août dernier, ils ont annoncé qu'ils avaient réussi à rétablir complètement les communications. Mais maintenant, elle fonctionne normalement et reste sur sa route habituelle, selon la NASA. Le problème a commencé fin juillet 2023, quand ils ont envoyé des instructions à la sonde, mais ils ont commis une erreur. L'antenne de la sonde s'est retrouvée pointée dans la mauvaise direction, loin de la Terre, ce qui a coupé la communication. Space Network. Ils ont ensuite envoyé un signal pour demander à la sonde de se tourner vers la Terre. Les scientifiques pensèrent que cela ne fonctionnerait pas, mais ça a marché. En raison de la grande distance à laquelle se trouve Voyager 2, il a fallu un peu plus de 18 heures pour que la commande envoyée par la NASA atteigne la sonde. De même, il a fallu attendre le même laps de temps pour confirmer le résultat de la manœuvre. Maintenant, l'agence spatiale américaine reçoit à nouveau les données scientifiques et les mesures de distance de la sonde. Si cette méthode n'avait pas fonctionné, la NASA avait envisagé une autre solution. Ils espéraient qu'une manœuvre automatique de réorientation résoudrait le problème. Cependant, cette option était prévue pour plus tard, en octobre. Voyager 2 a quitté la zone protégée du Soleil, appelée l'héliosphère, pour pénétrer dans l'espace interstellaire en 2018. Avant de quitter le système solaire, elle a effectué des survols d'Uranus et de Neptune, devenant ainsi la seule sonde à avoir exploré ces planètes. Ces deux sondes, véritables icônes des missions de la NASA, transportent chacune des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre, dans l'espoir de communiquer avec d'autres civilisations extraterrestres. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Prochaine ! ... ... Sous-titrage FR ?